Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue à cette conférence. Donc tout d'abord on voudrait vraiment, on est très reconnaissant, on voudrait remercier donc toute l'administration de l'OGM, en particulier M. Jovendo, Mme Eliott et Mme Zéboulon et aussi tous les intervenants, bien sûr, qui nous ont permis d'organiser cette conférence et d'échanger avec vous aujourd'hui pour aborder un sujet que l'on trouve est fondamental pour la société moderne. So Lucas et I, Michael, are developing STEP in STEM, which is an educational organization whose mission is to light a spark of curiosity in the minds of youth so that this can germinate and flourish in the fascinating world of STEM. So STEM stands for science, technology, engineering, and math. And at STEP in STEM, we're really convinced that to create and cultivate a passion, it's really necessary that access to and involvement in the scientific community is available to all young people. Our teaching philosophy is, you know, inspired by the main doctrine that the best way to learn is to teach by Robert Oppenheimer. In this way, the benefits are acquired by all and for all within an environment that highlights and unifies curiosity, innovation, and collaboration. With our organization, we hope that each curious student can not only participate in the new and exhilarating experiences of others, but also share the riches of science. All right, we are on the brink of a revolution. Now, this isn't the type of revolution that involves violence or rebellion, but rather innovation and technology. I want each of you to look at the person to your right. Artificial intelligence is the ability of computers to learn, perceive, and communicate like humans. Our journey with AI began in 1954, when some of the brightest minds in mathematics, computing, and physics gathered together at Dartmouth University to discuss the potential for computers to think and behave like humans. These ideas ultimately proliferated in academia and industry, promising breakthroughs in every sector of society. Fast forward to today and computing and data sets have become available in every direction. This greatly facilitates the use of AI with algorithms being capable of analyzing examples in order to infer their own rules and patterns about what they perceive. However, with this phenomenal surge of AI, another issue has also grown in prominence, climate change and all the issues that surround it. Indeed, climate change is one of the most pressing issues of our time, requiring rapid action, spanning many communities, operations, approaches, and tools. Artificial intelligence has been proposed as one such tool, with significant opportunities to accelerate climate action via applications such as forecasting solar power production, optimizing building heating and cooling systems, pinpointing deforestation from satellite imagery, and analyzing corporate financial disclosures for climate-relevant information, and analyzing corporate financial disclosures for climate-relevant information. At the same time, though, AI is a general-purpose technology, with many applications across society, which means that it has been applied in ways that actually impede climate action, both through immediate effects and, more broadly, through systemic effects. Today, we will illustrate the role, the challenges to overcome, and the limitations that AI puts forward throughout society as a solution to environmental issues. We are convinced that with this conference, you will be able to delve into this blossoming field and explore our future. So, I will start by presenting the first method of how artificial intelligence can help to counter the climate change. So, everything in relation to energy, so optimizing energy, reducing our consumption, and other things. So, first of all, today, about 60% of the energy produced, it is gâchée and it is not used. And so, what would be important, it would be to reduce this gâchis. And many of these gâchis, in fact, come from the fluides of energy. So, when the machines, for example, are defective, it makes them lose energy. And with the intelligence artificially, we could detect it in advance and stop it, in advance. Then, the IA could reduce our consumption of energy. So, in adaptable to our consumption, the IA could offer, to the companies who give us energy, an offer adaptable to our consumption of energy and, therefore, reduce largely the energy that we use. All right, thank you. So, an additional way in which AI contributes to the fight against climate change is through the preservation of biodiversity, as well as the minimization of natural hazards and depleting resources. Indeed, we are collecting today ever-growing amounts of satellite data about the Earth's climatic conditions, which allows us to analyze the patterns of weather evolution, hurricanes, floods, and various other natural disasters. For instance, researchers at Stanford University have used deep learning to develop seismic algorithms that are capable of predicting earthquakes at over 86% accuracy, saving thousands of lives on a regular basis. Industry giants, as well, from Silicon Valley, are actively using AI to anticipate floods throughout Eastern Asia. So, they're developing algorithms that are capable of using object detection and recognition applications that permit us to identify waste materials in the ocean, as well as locate poachers and assist wildlife conservation authorities to keep their population under observation. As well as prevention, AI also ensures the treatment and response to environmental risks. By allowing us to understand this social system, AI optimizes solutions, such as where to dispatch first aid responses, which hospitals to put on high alert, and where to send relief supplies. Over the last five years alone, 120,000 lives have been saved thanks to these applications. Although the full potential of artificial intelligence has not yet been uncovered, the use of these technologies in natural disaster prediction and treatment, combined with the conservation of biodiversity, undeniably opens up a vast amount of possibilities for supporting governments in their understanding and perception of environmental issues. By appropriating these scientific tools, we are now able to monitor the Earth's evolution more precisely than ever, enabling us to respond appropriately and immunize human impacts. So, I'm going to talk about how we can use artificial intelligence as an tool sociétal and durable. So, maybe that's not to talk to everyone about it. By that, we want to say, in fact, we want to focus on the climate change in order to tackle the climate change directly, so to tackle plus the consequences of the climate change. So, for example, I think you know surely, and it's a bit why today it's Earth Day, the change of climate change is one of the biggest challenges of humanity, which is, in any case, in any case. And, for example, the World Bank is more than 216 millions of migrants in order to 2050. So, it's a lot of people who are going to be able to help, and Liya can help us. So, for example, Liya can help us to detect very early in the plant and in the plant, the diseases that could reduce the gâchis of the nourishment cause of the disease enormously. Also, it could help us in terms of consumption of water, and also, in fact, prevoir, in fact, the sécheresses with data, etc. And so, we could help them in advance and help them in advance and help them in advance before the sécheresses frappent the pecs. And we could also minimize the pollution of the ocean in measuring the pollution of the water, and, in fact, Liya can also help us with the pollution of the air. It can also help us to adjust the filtration and prevent, in large cities, for example, the citizens in case of danger of consumption, etc. However, despite the benefits in the realms of energy, biodiversity, and social development, the deployment of AI technologies could also trigger wide-scale environmental harm, if we don't use them responsibly. For instance, a plethora of decarbonization experts consider AI computational resources to have a very high cost, thus pushing research largely into the private sector. As well as this, the storage and processing of data needed to fully train a large algorithm can consume huge amounts of energy, as much as 300,000 kilograms of carbon dioxide, according to studies carried out at MIT. That is the equivalent of five times the lifecycle emissions of the average American car. Some estimates even say that computing will account for 8% of the world's total power demand by 2030, raising fears that this could cause the burning of even more fossil fuels. Consequently, AI could lead to the potential logging of people's energy use, which throws up major privacy concerns about what we can consider being the ability to backtrace data to individuals. Thus, we must not be completely blinded by the immense predictive and analytical power that AI offers us. Indeed, as our next speaker, Dr. Emmanuel Bakri will discuss, the low interpretability of results as well as the colossal energy consumption and carbon emission makes the line between AI's benefits and destruction very thin for the future. But this is no reason to be discouraged. Rather, each and every one of us in this room today should take action, because as Gottfried Leibniz once said, he who does not act does not exist. Now, thank you for listening and welcome our next speaker, who is a great research director. A big round of applause for Mr. Emmanuel Bakri. Thank you. Thank you. Thank you. I'm very happy to be here. I do a lot of conferences for young people because it's important to you to be aware of what's happening. I don't think I will exactly, I don't think I will address exactly what you said Michael. I would like to you to be aware of. I don't know very well, in fact, I don't know very well what I'm going to attend. So, very well. I'm super happy to have a job, but so I'm going to have a little bit of a little bit of my discourse. What I would like to do is to talk about the interest of the data and everything that happens around the data. Because the data, it's at the core of the AI, it's a bit of the carburement of the AI. We have to have a need of data, otherwise we can't do it. It's fundamental. There is a lot of, you can't imagine, I would like to open a door, there, today, to try to show you all the problems that arrive because we have a need of data and all the blockages that we have today. So, it's very good, you are, I loved the presentation, it was really great, very enthousiaste, so it's super. Evident, you are young, you have to be enthousiaste, but you have to be also realist, you have to be realist. in fact, it's already an intelligence artificial, it's not of intelligence, that we are clear, we talk about intelligence artificial, we make semblance of, we make some algorithms who make semblance of being intelligent, it's a AI, if I just resume simply. Then, you have to be realist on what we are capable of doing today, the promises are very good, certain, certain, we will not be able to be able to do it, d'autres on va peut-être pas réussir à les faire et c'est intéressant de savoir aussi ce qu'on est capable de faire aujourd'hui est ce qu'on n'est pas capable de faire il ya énormément de choses qu'on n'est pas capable de faire encore nia donc c'est pour ça qu'il ya aussi autant de chercheurs et il ya pose plein de problèmes divers et variés aussi en tant que yaï on a mentionné les problèmes de d'impact climatique de liens évidemment qu'ils sont des gros problèmes mais pas que donc moi là je voudrais me focaliser sur les données il ya des enjeux très différents je vais essayer un peu de découvrir très rapidement des enjeux techniques à jusqu'à des enjeux juridiques éthiques des enjeux évidemment scientifiques techniques avec des implications très fortes pour pour la santé pour l'environnement pour plein plein de plein de choses et au coeur de ces enjeux vous y êtes c'est vous parce que les données souvent elles parlent de vous ce sont des données qui sont en lien avec ce que vous vivez ou ce que vous êtes ou votre environnement et donc c'est important de comprendre ce qui se passe avec les données c'est important de comprendre ce qui se passe avec vos données sur votre téléphone c'est important ce genre de choses et pas pour avoir peur moi je suis pas là pour dire oulala attention faut fermer pas du tout pas du tout il faut savoir ce qui se passe avec les données et ensuite utilisé en toute conscience ce que vous avez envie d'utiliser mais aujourd'hui c'est très compliqué de comprendre comment ça se passe avec les données alors si on regarde simplement les données qui seraient utiles ou qui sont utiles aujourd'hui pour l'environnement je pense qu'antoine après il va donner des exemples moi je vais vous donner des exemples de données est ce qu'on peut en faire il ya toute une catégorie de données qu'on appelle l'open data c'est les données ouvertes domaines ouvertes c'est quoi c'est des données en gros pour faire simple qu'ils sont accessibles à peu près à tout le monde il n'y a pas de droits il n'y a pas de il faut pas payer c'est pas des données identifiantes dire que c'est pas des données qui parlent de vous mais qui vont parler de votre environnement donc est ce qu'il ya dans ces données là il ya énormément de choses en france on a la france est extrêmement en avance par rapport à ça il ya un consortium mondial qui s'appelle open government sur les données ouvertes il ya 95 pays je crois aujourd'hui et la france a été présidente de ça et est très lideuse dans cette action donc vous avez par exemple les données de cadastre avec toutes les parcelles en france vous avez des données de diagnostic énergétique des habitations vous avez des données environnementales évidemment de climat vous avez toute l'imagerie satellitaire donc il ya plein de données satellites qui sont totalement ouvertes qui sont payantes très cher mais il ya quand même beaucoup d'imagerie satellite qui sont extrêmement extrêmement ouverts et toutes ces données là peuvent être mobilisables je voudrais vous parler d'un projet moi auquel je suis associé je vous parler de deux choses un projet petit je dirais parce que j'ai essayé une petite start up qui a démarré il ya pas très longtemps et puis ensuite je vous parlais dans l'environnement puis ensuite je vous parlais d'un projet santé et là c'est un projet national énorme un énorme machin donc c'est vraiment pour vous donner de deux choses deux points de vue très très différents donc là cette petite boîte qui s'appelle namer n amr qu'est ce qu'elle fait on prend toutes les données d'open data et elles sont pas si simples que ça parce que d'abord il faut savoir où les trouver j'ai passé assez compliqué il ya plein 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 d'endroits ça c'est la première chose deuxième chose elles sont pas complètes c'est à dire qu'il y en a qui couvrent que le nord de la france il y en a qui couvrent que le sud et ainsi de suite et puis troisième chose elles sont pas inter opérable ça je vais en reparler qu'est ce que ça veut dire ça veut dire quand on les quand on les met ensemble et quelquefois ils disent qu'elle parle de la même chose mais c'est pas tout à fait la même chose par exemple s'il ya une base ici de données qui va parler d'un bâtiment est-ce que je suis sûr que cette base elle parle du même bâtiment ou est ce que peut-être qu'elle parle du groupe de bâtiments et pas du bâtiment donc c'est un peu compliqué de les mélanger ses bases là donc ce qu'on fait chez namer c'est réunir toutes ces toutes ces bases là les chaînes et c'est à dire justement faire ce qu'on appelle une jointure géolocalisée c'est à dire qu'on va être capable à l'adresse de dire ça y est je serais je sais parler de toutes les données mettre à l'adresse et je vais pouvoir aussi compléter les données grâce à l'ia c'est à dire de dire cette maison là je sais pas de quand est-ce qu'elle a été construite par exemple ou alors quelle est sa consommation énergétique et ce que je vais faire c'est que je vais apprendre avec des algorithmes d'ia les en fonction des caractéristiques de la maison essayer de deviner qu'elle à quelle année elle était construite donc à la fin qu'est ce qui se passe on va pouvoir donc va créer transformer valoriser des données qui sont à l'échelle du territoire à l'échelle de la de de la ville à l'échelle de la rue à l'échelle de la maison de la parcelle et typiquement ça veut dire que sur tous les bâtiments de france on a 400 attributs qui vont dire est ce qu'il ya une piscine est ce qu'il ya des arbres tout de la maison est ce qu'elle a été rénové il ya pas longtemps de quand elle date quel est son diagnostic énergétique est ce qu'il ya des panneaux solaires sur le toit qu'elle serait est ce que les combes sont isolés ou pas voilà toutes ces choses là qui sont évidemment extrêmement utiles si vous voulez opérer une transition écologique pour mettre à niveau les maisons où est ce genre de questions auxquelles on peut répondre par exemple c'est quelles sont les adresses où il ya les toits avec le plus grand potentiel énergétique c'est des questions qui sont compliquées parce qu'en fait vous devez voir les toits avec une image satellite repérer comment sont les pans de toit voir s'il n'y a pas des cheminées s'il n'y a pas des panneaux solaires déjà qui sont placés qu'est ce qui reste comme place ensuite vous dites abba j'imagine que je mets un panneau solaire comment ce et le soleil en moyenne quel est donc du coup le potentiel énergétique de cette maison et se poser la question de dire où est ce qu'il ya le plus grand potentiel énergétique en france par exemple évidemment c'est très important où est ce qu'on a intérêt à faire des jardins dans les communes quels sont les endroits les plus pollués toutes ces questions là c'est le genre de questions auxquelles on peut répondre la essentiellement enfin beaucoup avec de l'open data ça c'est un c'est quelque chose qui est fondamental l'ouverture des données c'est un mouvement qui je pense enfin ça c'est mon avis qui est quelque chose d'extrêmement important dans le courant de la transition écologique et notamment pour l'ia par rapport à la transition écologique alors il ya des données qui sont un peu plus compliqué à obtenir voire qu'ils sont pas qu'on peut pas obtenir même si elles sont très très utile je sais pas si vous avez entendu parler il ya une grosse controverse sur les données linky de enedis les données linky c'est l'écran et dix ils font des compteurs électriques et les données linky c'est des deux c'est un petit compteur et des trés bas digital qui va mesurer au cours du temps quelle est votre consommation énergétique combien d'électricité vous dépensez en fonction du temps c'est des choses très précises avec ses courbes là c'est incroyable que ce qu'on peut faire on peut voir quand est-ce que votre frigidaire se met en route on peut voir quand est-ce que vous faites cuire un gâteau on peut voir si vous utilisez votre fer à repasser combien de fois on peut voir votre chauffage sur juste sur un signal de consommation électrique on arrive à repérer toutes ces unes toutes ces instruments là donc évidemment si on a ça qu'on arrive notamment à les chaîner aux autres données de l'isolation etc on va pouvoir faire énormément déduction malheureusement ou peut-être heureusement là on rentre ça y est dans quelque chose d'un peu plus compliqué on touche à ce qu'on appelle la donnée personnelle donc c'est de la donnée où on commence à rentrer dans votre vie privée de savoir ce que vous faites et là évidemment il ya des régulations qui sont extrêmement fortes et c'est intéressant de comprendre un petit peu comment ça fonctionne mais donc c'est on n'est plus dans de l'open data et aujourd'hui à ma connaissance les données de linky même si elles sont extrêmement importantes et potentiellement extrêmement utile pour la transition énergétique et transition écologique elles sont absolument pas utilisés en dehors de l'is et même en edis a un droit très limité d'utilisation parce qu'il ya des autres voilà parce que c'est des données qui sont personnelles qu'on veut pas et c'est compréhensible je suis pas en train de critiquer mais c'est un paradoxe c'est à dire attention il faut aussi préserver la vie des gens et la vie privée donc et comprendre où est-ce qu'on met la frontière c'est une vraie question qu'il faut se poser et c'est je vous parler des lois qui existent etc mais c'est mouvant parce que on se passe que c'est compliqué et parce qu'il ya des au cas par cas c'est des choses qui sont toujours très compliquées et pour comprendre ces enjeux de données personnelles je voudrais switcher sur mon deuxième exemple qui sont là ce qui est la santé donc moi je suis directeur scientifique d'une plateforme de données de santé nationale ça s'appelle le help data hub en france donc c'est une très grosse plateforme de santé et on part d'un premier constat qui est que on a des superbes bases de données de santé en france très très belle vraiment des choses sur lesquelles on arrive à faire des choses marieuse vous avez à la php vous avez des dents entrepôts de données de santé qui font des choses incroyables vous avez une institution qui s'appelle l'inserm avec des cohortes qui sont super belles et puis on a une base de données que tous les autres pays nous envie il s'appelle le système national des données de santé cette base de données c'est quoi c'est la base de données de la carte vitale essentiellement c'est bizarre c'est pas grand chose c'est pas vraiment une base de données de santé c'est une base de données de remboursement de soins sauf qu'on a quelque chose d'unique en france je pense que votre âge vous en êtes conscient c'est vraiment unique dans le monde l'état rembourse à peu près tout le monde partiellement d'à peu près tous les soins donc ça veut dire que cette base de données qui consigne tous les remboursements nous donne des informations sur les soins de tous les frais tous les gens habitant en france de tous les soins on n'a pas on sait en regardant la base alors on sait qu'il faut avoir le droit d'accès à cette base c'est des données extrêmement personnelles mais les personnes qui ont droit d'accéder sauront dire si une personne va chez tel spécialiste par contre on n'aura pas le diagnostic du spécialiste ils sont on sait dire si vous avez fini radio on n'a pas la radio mais on sait dire ensuite quand vous à la pharmacie les médicaments vous avez acheté parce que vous êtes remboursé chacun des médicaments donc c'est extrêmement utile on a des informations sur tous les parcours de soins de tout le monde si vous allez à l'hôpital on a un code de maladie c'est des données qui sont très utilisées depuis un certain temps pour revenir sur le co vide parce que c'est des données qui ont été mobilisés aussi sur le co vide bien sûr qu'ils sont extrêmement utilisés notamment vous avez peut-être entendu parler de l'histoire du médiator donc c'est le médicament qui était un médicament qui avait un sale effet secondaire puisqu'en fait ça a provoqué le décès des personnes qu'il prenait en bonne partie ça augmentait le risque de décès et ça c'est quelque chose qui a été confirmé par une analyse statistique sur ces données de l'assurance maladie sur ce smds donc on a des super belles bases le problème c'est qu'elle reste très 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 et je pèse mes mots je ne mettrai pas assez de très largement sous exploiter et elles sont sous exploiter pour trois raisons et là on va toucher un petit peu aux choses un petit peu délicate qui qui régissent les données personnelles et là je prends la donnée de santé parce que ça nous touche tout particulièrement qui sont des deux là quand je parle de données personnelles c'est fondamental c'est pour paulia c'est ça se nourrit de ce genre de choses donc on est vraiment au coeur du problème le premier problème c'est que c'est comme l'open data c'est un peu partout c'est compliqué de savoir où elles sont ok le deuxième problème c'est ce qu'on va appeler la gouvernance comment je fais pour y accéder et alors là vous rentrez dans un monde sur les données de santé qui est un cauchemar moi quand j'ai commencé à travailler sur les données santé il ya dix ans j'avais remporté un appel à projets j'avais des sous pour bosser sur une base de données de santé j'ai embauché un ingénieur qui dit super on y va avec mon équipe et puis je dis bon bah vous nous passez les données et puis là j'ai attendu trois ans trois ans avant d'avoir les données il ya des gens qui attendent 67 ans pourquoi parce qu'il ya des lourdeurs d'accès parce qu'il ya des réticences à partager des données de certaines personnes parce que c'est une valeur la donnée ça a de la valeur en soi il ya des problèmes de valorisation qui sont extrêmement fortes vos données personnelles sont valorisées régulièrement un toutes les applications que vous avez son téléphone en général récupère vos données parce que on estime que ça a de la valeur alors les données de santé plus que toutes autres et donc il ya énormément de de complexité dans l'accès aussi encore une fois pas parce que la législation est complexe mais parce qu'aussi il ya des réticences les gens qui produisent les données de santé même si la loi leur dit vous devez les partager ça va pas ils vont pas le faire pas forcément d'accord et ça pendant le coup vide on en a vu beaucoup 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 des comme ça puis la chance ou la malchance je sais pas d'être d'être mandat par le premier ministre pour faire une task force data contre le coup vide et je peux vous dire j'en ai vu des vertes et pas mûres par rapport au partage des données des institutions qui ferment les données en disant non on ne veut surtout pas partager parce qu'on veut être les premiers à publier oui mais quand même pour l'intérêt de la nation là il faut juste abandonnons on veut d'abord publié donc ça c'est des réflexes propriétaires qu'on voit sur la données qui sont extrêmement 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 fort donc ça c'est le deuxième point à la gouvernance troisième point l'interopérabilité interopérabilité ça veut dire quoi sa place ça veut dire plein de choses ça veut dire que quand vous mélangez différentes bases quand vous voulez accéder à différentes bases vous allez avoir plein de problèmes donc gouvernance parce que les gouvernance les règles d'accès vont être différentes ça c'est la première chose ensuite vous avez un problème d'infrastructure aussi il faut que les machines qui hébergent les bases elles savent discuter un petit peu entre elles et qu'on arrive à remonter les données à un même endroit c'est des enjeux qui sont énormes ça vous savez que si là cette fameuse base de la sécurité sociale elle remonte un peu lentement parce que ça remonte de toutes les régions de toutes les villes de france il ya les arranges régionales de santé qui remonte cette base si cette base était remontée très vite si on avait eu l'entièreté de la base en avril 2020 avec juste un mois de retard l'affaire de l'hydroxychloroquine s'était plié ce genre de base permet de voir très rapidement si l'hydroxychloroquine a un effet ou pas sur les coville grave ça a dit sept mois ou huit mois à remonter on l'a suivi mois après mais si on avait pu remonter la france aurait annoncé au monde entier de façon mais c'est une base unique je vous dis cette chose c'est unique 1 65 millions c'est pas tellement par sa taille si vous regardez aux états unis des bases qui sont équivalentes ça je voudrais vous pointez du doigt quelque chose d'important c'est des mutuelles de santé qui rembourse les soins ils ont 15 millions 16 millions de personnes donc on se dirait bon ben ça va c'est des bases qui sont très grosses on a un peu plus mais c'est ça va c'est à peu près équivalent non non il ya un très gros problème est ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait capable de me dire pourquoi d'après vous c'est foncément différent de regarder des bases de mutuelles de santé américaine par rapport à notre base nationale et ça on est au coeur d'un problème de lia quand je vous pose cette question là je sais pas qu'est ce quelqu'un a une idée par rapport à ça le problème c'est que dans les mutuelles américaines les gens qui sont assurés ce sont des gens qui sont essentiellement en grande partie jeunes riches et en bonne santé donc quand vous faites vos algorithmes d'ia sur cette base là vous allez qui bric me dit à ils vont marcher sur les gens qui sont jeunes riches en bonne santé et il faut surtout pas essayer de les appliquer sur des gens qui sont pas de cette population là c'est ce qu'on appelle le biais le biais dans les données c'est une des choses dont on a le plus peur quand on fait de lia ont fait très très attention et en france on a une avantage c'est que voilà cette base là on prend tout le monde donc il ya peu de biais donc ça c'est dans ce sens là qu'elle est tout à fait tout à fait unique donc ça c'est une interopérabilité d'infrastructures vous avez une interopérabilité aussi de ce qu'on appelle une interopérabilité sémantique du sens je vous donne un exemple moi justement pendant la première vague quand j'étais selon j'étais dans ce mandat du premier ministre je me suis dit bah les données des samus d'urgence sont extrêmement importantes pour suivre l'épidémie savoir où est-ce qu'il ya des cas kovid donc on va tout remonter à un niveau national et ça va nous permettre de suivre l'épidémie tous les épidémiologistes du monde le disent c'est fondamental aujourd'hui on le fait toujours pas en france on le fait toujours pas pourquoi parce que alors là c'est un problème d'infrastructures plus tôt mais au tout début du kovid on n'avait pas de tests pcr donc chaque samu disait bah moi je code kovid quand je que quand je suis vraiment sûr qu'il ya kovid donc c'était compliqué il y en a qui vont dire non non moi je code kovid quand j'ai un symptôme que quand quelqu'un qui a un symptôme kovid quand il tousse et qu'il a de la fièvre etc et donc en fait chaque samu codé kovid de la même façon donc ça c'est pas de la même façon pardon donc ça sert à rien de remonter les bases parce que les la colonne kovid oui ou non en fait elle est différente suivant ça c'est de l'interopérabilité c'est extrêmement complexe et c'est des sujets très complexes parce que ça veut dire comment la donnée fabriquée et il faut qu'elle soit fabriquée de la même façon partout pour pouvoir rassembler le donner sinon sinon vous risquez de dire des grosses âneries avec vos algorithmes dire ça c'est vrai à l'échelle nationale et pour une pandémie évidemment faut regarder ça à l'échelle internationale et c'est la même chose puissance dix mille et c'est des choses dont se saisissent aujourd'hui l'europe il ya un espace européen de données santé qui est en train de se faire évidemment en france on est très actifs là dessus avec des enjeux sociétaux qui sont mais énormissime en santé en santé environnementale en environnement voilà c'est des choses qui sont extrêmement complexes dernier point je sais pas combien de temps il me reste pardon deux trois minutes dernier point je voudrais vous sensibiliser justement vous êtes le citoyen il est au coeur de ça parce que on parle très souvent d'abord de problèmes qui vous concerne directement est-ce que vous seriez d'accord d'être soigné par dia comment est-ce que voilà quels sont les il ya plein de problèmes autour de ça et puis parce que c'est vos données ou des données qui vous concernent ou qui vous entoure alors déjà une petite question est-ce que vous savez à qui appartient vos données de santé est-ce que vous vous êtes déjà posé la question dites moi des réponses allez-y allez-y parler un médecin à l'état non non à vous non c'est un piscine question piège à ceux qui les rachètent à personne bonne réponse pourquoi personne parce qu'en europe et donc en france il n'y a pas de propriété de la donnée de santé ça n'existe pas la donnée de santé c'est un attribut de votre personne ça ne vous appartient pas et donc vous n'avez pas le droit de la vendre ça veut rien dire de vendre sa donnée de santé aux états unis c'est le contraire aux états unis vous possédez votre donnée santé c'est pour ça que vous avez le droit de vendre en france vous avez le droit de laisser l'accès à la donnée de santé vous avez même le droit d'être payé pour donner l'accès mais en aucun cas vous pouvez vendre cette donnée ça veut rien dire et personne personne ne peut une personne ne la possède cette donnée de santé donc il ya un enjeu fondamental qui est de savoir est ce que vous allez accepter qu'on utilise votre donnée par exemple enedis linky etc ou votre donnée de santé ou est ce que vous allez dire non et ça ce choix là il vous appartient c'est évident qu'il faut qu'il appartienne aux citoyens maintenant il est excessivement complexe à faire ce choix parce que vous y allez vous allez y répondre comment qu'est ce que c'est les avantages qu'est ce que c'est les inconvénients qu'est ce que c'est le risque que je partage et qu'est ce que serait le risque que je ne partage pas et ça c'est des questions qui sont extrêmement complexes et je pense que très peu de gens savent malheureusement répondre enfin très peu de non initiés ne savent répondre à cette question là il ya des enjeux fondamentaux de comprendre qu'est ce que c'est qu'une donnée qu'est ce que c'est qu'une donnée de santé qu'est ce qu'on peut vraiment faire aujourd'hui qu'elle serait la pire chose qu'on pourrait en faire aujourd'hui qu'elle ce qu'est ce qu'on pourrait espérer en faire qu'est ce que serait une des meilleures choses qu'on pourrait en faire et une fois que vous savez tout ça qu'est ce de quoi lia est capable réellement aujourd'hui parce qu'on peut faire aussi beaucoup de promesses en disant ça y est on va guérir il ya des gens qui vont faire des promesses inouïes il ya des gens qui vont faire qui vont vous faire peur de façon terrible il faut essayer d'être lucide essayer de comprendre et c'est des sujets qui sont extrêmement compliqués je suis sûr que vous avez des cours de peut-être de programmation d'initiation peut-être à ce que c'est qu'un algorithme de chance ça c'est ça c'est bien mais en fait c'est peut-être un appel du pied que je vous fais en fait il ya d'autres enjeux aussi que il ya des cours je sais de sensibilisation attention les réseaux sociaux attention les machins c'est très bien tout ça mais il ya aussi d'autres enjeux c'est qu'il faut comprendre c'est quoi toutes ces applications qu'on a sur le téléphone elles servent à quoi c'est quoi c'est quoi est ce qu'il y aurait un risque est ce qu'il n'y a pas de risque et c'est pas pour faire peur il faut surtout pas il faut éduquer le citoyen il faut dit que les gens mais pas orienté par en disant donc voyez un c'est important de partager ces données ou alors vous voyez où là l'attention faut pas partager avec ce n'est pas ça vous devez comprendre ce qui se passe et ensuite le choix il vous appartient mais il est fait en toute conscience aujourd'hui c'est un choix pour vos parents parce que vous êtes mineurs mais qui est tout sauf clairvoyant c'est pas du tout du tout du tout un choix éclairé et ça c'est catastrophique et ça pour moi la responsabilité j'ai terminé là dessus la responsabilité citoyenne et là les le fait que le citoyen devienne un citoyen éclairé mais comment vous dire c'est la priorité des priorités dans tout ce qui vous a été raconté en introduction ici vous êtes les acteurs de ça vous participez c'est à vous de vous saisir de ce que de ces problèmes là de dire oui ou non ça va pas à vous de faire de lire mais c'est à vous de dire oui je sache je pense que c'est bien il faut que beaucoup à ou alors ça non si je veux pas mais ça c'est très compliqué c'est un vrai chemin de quoi faut avoir un vrai un vrai 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 désir de faire je termine juste sur une petite moi je raconte beaucoup en conférence ça mais je suis sûr qu'antoine il aura d'autres choses à dire sur ce sujet là parce que c'est sûr que facebook il ya beaucoup de choses à dire sur ces sujets là je termine juste sur une chose moi j'ai des enfants et mes enfants quand ils étaient petits quand on regardait une publicité ils sont pas dupes ils sont pas dupes dans le sens qu'ils savent très bien que quand il ya une belle voiture avec soit un bel homme ou une belle femme à côté le bel homme ou la belle femme elle vient pas avec la voiture c'est clair bon cette personne n'est dupe et on rigole de ça donc il ya une certaine distance par rapport à ce que vous regardez quand vous regardez une publicité et vous comprenez les codes vous comprenez et pourtant ça continue la publicité il n'ya pas de mal c'est pas grave la publicité du tout mais on comprend ce qui se passe et on sait très bien que ça marche un peu c'est pour ça que les publicitaires continue à faire de la publicité mais on comprend les règles du jeu moi j'ai il ya un problème fondamental par rapport à tout ce monde de lia des données etc c'est que on comprend rien quand vous êtes face je suis désolé de vous le dire mais quand vous êtes face à votre téléphone la plupart d'entre vous c'est très compliqué de comprendre qu'est ce qui se passe c'est quoi l'a cette application qui me propose des choses pour qu'elle me propose quelque chose comme ça c'est quoi le c'est quoi le business model qui est derrière la publicité est très clair le business model c'est quoi mais la question il faut se la poser pas pour en avoir peur il faut se la poser parce que c'est important que vous compreniez c'est important de savoir pour qu'ensuite vous fassiez des choix qui soient les plus éclairs voilà c'est mon c'est mon message finale merci alors merci beaucoup monsieur bacry de nous avoir présenté tout ça c'est vrai que c'est quand même des choses qu'on doit comprendre qui nous concerne beaucoup dans le futur donc j'espère que vous avez des questions je pense et j'espère alors on va aller est ce que vous pouvez essayer s'il vous plaît de les garder monsieur bord va faire sa présentation et puis après ils prendront les deux prendront des questions vos questions sur leur présentation voilà bonjour à envie d'être là de passer après manuel donc mon nom c'est antoine bord et je suis le directeur du laboratoire de recherche en intelligence artificielle de meta meta étant le nom de facebook donc il y a beaucoup de choses et aujourd'hui alors dans les questions je pourrais parler plein de sujets mais aujourd'hui j'ai choisi de parler d'un sujet en particulier pour vous montrer un peu en profondeur un projet qui était aussi en lien avec la journée que je vous parlais de chimie donc tout le monde a meta metaverse facebook et tout on va parler de chimie c'est nul non c'est bien et on va parler de chimie et d'ia donc notre laboratoire fait tous les champs de l'ia et en particulier donc on fait des champs qui sont sur l'ia pour accélérer la découverte scientifique donc c'est ce dont je vous parlais je vous parlais pourquoi c'est intéressant pourquoi c'est important on veut aussi de l'ia qui est plus appliquée à des applications à des domaines qui sont importants pour l'entreprise beaucoup d'ia pour la réalité augmentée pour la réalité virtuelle et de l'ia aussi pour le traitement et la compréhension du langage en particulier pour être capable de permettre à tout le monde de parler avec tout le monde donc on fait énormément de traductions automatiques vocales ou textuelles etc donc je pourrais vous en parler ou répondre à des questions là dessus on fait aussi de l'ia comment dire green ai donc en fait on dira de l'ia qui est optimisée en énergie et donc le l'effet de l'ia comment est ce qu'on peut développer des algorithmes d'intelligence artificielle et de les apprendre et des modèles qui prennent moins d'énergie pour être appris pour les déployés c'est un des gros enjeux effectivement puisque pour l'instant les modèles sont de plus en plus gros prennent de plus en plus d'énergie et c'est peut-être pas la meilleure direction donc donc ça je pourrais parler de la question moi je voulais vous parler d'un projet donc aujourd'hui pour aller un peu plus en détail c'est un projet qui s'appelle open catalyst donc je parle en français parce que comme ça je vous ai parlé de mon accent mais les slides sont en anglais et donc cet enjeu là c'est donc essayer de proposer des solutions pour changement climatique et en particulier l'axe de ce projet là c'est d'essayer de permettre de stocker les énergies renouvelables donc on va parler de ça comment est ce qu'on stocke quelles sont les pistes et qu'est ce que l'ia vient faire là dedans donc ça c'est 2018 je pense que prend ça à personne c'est aux états unis mais on peut le faire dans différents pays la part sera différente mais les graphiques vont ressembler un peu la même chose il ya une part d'énergie renouvelable une part de nucléaire ici et une grosse part grise noire qu'on veut réduire voire enlever complètement c'est les énergies fossiles le gaz naturel et le charbon aux états unis en 2018 27% de charbon c'est énorme voilà donc donc l'enjeu évidemment un des gros enjeux de la transition énergétique ça va être de faire grossir cette part après il ya des enjeux politiques est ce qu'on met cette part dedans ou pas je vais pas rentrer dans ce débat là mais en tout cas on va faire grossir la part d'énergie renouvelable de l'hydroélectrique des éoliennes du solaire et c'est intéressant noir que d'ailleurs que le solaire c'est pas beaucoup alors qu'aux états unis il ya quand même beaucoup de zones donc voilà mais ça va grossir elon musk sur le coup on panique pas donc plus près de si on regarde un peu plus les données on a beaucoup parlé de données avec emmanuel et c'était très bien le c'est à peu près ça c'est sur une journée donc c'est la demande énergétique en californie d'accord et après on va regarder la demande en énergie renouvelable ce que l'énergie renouvelable procure comme énergie dans la journée donc en fait on a un pic on est en californie beaucoup de soleil on a un pic dans la journée évidemment c'est c'est moins la nuit la journée évidemment beaucoup plus de solaire on peut arriver on n'est toujours pas c'est encore une fois 2018 on n'est pas encore capable de faire toute la demande avec ça mais si on arrive à diminuer un peu la demande et tout ça on n'est pas forcément très loin donc on peut y se mettre dans un scénario où on déploie plus de panneaux solaires on les rend plus efficace et on peut se retrouver dans un scénario comme celui-là ou par exemple si on multiplie par trois la l'efficacité des panneaux solaires par exemple on va arriver à quelque chose comme ça ça c'est c'est souhaitable j'espère que ça va arriver le problème qu'on a c'est ces zones là d'accord donc un des gros enjeux de l'énergie renouvelable c'est de la stocker c'est à dire que c'est une énergie intermittente qui n'est pas pilotable pour parler en termes c'est à dire que eh ben en fait la nuit du coup il ya plus d'énergie et la journée j'en ai trop quand donc évidemment je veux stocker quand j'en ai trop comme ça je m'en sers la nuit voilà ça c'est les gros avantages du gaz du charbon du nucléaire je peux allumer le robinet ou fermer le robinet et c'est très simple voilà donc à des gros enjeux des énergies renouvelables pour vraiment les rendre comme une partie majoritaire du mix énergétique c'est d'être capable de les stocker donc pour les stocker il ya plusieurs technologies une technologie basse et des batteries beaucoup de batterie énormément de batterie donc c'est vraiment d'être capable de générer des énormes installations qui vont stocker l'énergie renouvelable qu'on fait la journée et qui pourra en servir le soir il ya beaucoup de problèmes avec ça en particulier produire les batteries les créer ça crée d'autres problèmes en termes de de terres rares de métaux à extraire mais ça va faire partie de la solution mais je pense que ça personnellement ça plutôt faire la partie de la solution au niveau des maisons donc on a parlé des bâtiments etc il va y avoir à mon avis de plus en plus de bâtiments qui vont avoir des panneaux solaires et une batterie et qui vont être capables de stocker un peu et de se reserver la nuit etc donc ça va pas forcément être à l'échelle d'un pays mais à l'échelle d'un bâtiment peut-être une autre technique qui finalement est plutôt pas mal au niveau rendement et qui semble complètement archaïque c'est de pomper de l'eau donc en fait la journée on a trop d'énergie solaire on va s'en servir pour faire marcher des turbines qui vont faire remonter de l'eau en haut du montagne d'accord et la nuit on fait redescendre l'eau et l'eau va faire tourner les turbines dans l'autre sens et va générer de l'électricité comme avec les barrages donc en fait on repompe donc ça semble assez simple et peut-être pas le plus efficace c'est une méthode qui est appliquée et qui marche plutôt bien donc c'est vraiment on va stocker avec de l'énergie mécanique donc donc c'est une des techniques ça va faire partie de la solution mais il y en a il y en a d'autres et donc une des méthodes je dirais moderne et sur lesquelles il ya beaucoup de recherches actuellement en sciences et techniques c'est de s'en servir pour pour catalyser ou pour produire des et des réactions chimiques en particulier une réaction chimique qui intéresse beaucoup de gens c'est celle ci c'est la création d'hydrogène d'accord je pense que vous avez beaucoup entendu parler la création d'hydrogène ça ça va être une énergie extrêmement importante dans le futur parce que l'hydrogène l'intérêt c'est qu'on peut le stocker encore une fois génère l'hydrogène je le mets dans des réservoirs je le mets dans les pipelines je peux me servir de l'infrastructure qui sert au gaz donc si on arrive à produire beaucoup d'hydrogène c'est quand même super donc il faut le produire pour produire l'hydrogène on a besoin d'eau donc c'est top il y en a plein c'est facile mais on a besoin de sa électricité donc évidemment c'est un peu le ça peut être un peu le serpent qui se met à la queue puisque pour générer l'hydrogène j'ai besoin dit j'ai besoin d'électricité voilà mais on se rappelle que la nuit j'ai trop d'électricité en tout cas la journée j'ai trop d'électricité donc je peux générer l'hydrogène donc ça va être vraiment un des enjeux c'est comment est ce qu'on peut générer l'hydrogène de façon pas trop cher en électricité une autre réaction que je vous mets ici aussi c'est la génération de méthane qui aussi quelque chose d'intéressant puisque c'est une manière de piéger le co2 d'accord donc avec du co2 en entrée on peut générer du méthane le méthane permet de générer l'énergie etc donc on rentre dans des cycles en fait ou en fait quand on a de l'électricité on va le stocker par en créant des réactions chimiques et ça donne ce type de cycle là je vais pas vous faire tout en détail mais c'est assez intéressant c'est à dire qu'on a de l'énergie renouvelable qui va servir à faire donc c'est l'électrolyse c'est ce qui permet c'est la réaction chimique qui permet de générer l'hydrogène d'accord avec ça on peut stocker l'hydrogène dont on peut se resservir dans ce qu'on appelle les fuel cells qui sont qui permettent de prendre l'hydrogène pour générer de l'énergie dans les voitures dans les bâtiments donc après hop on a de l'énergie mais on peut aussi avec le reste qu'on a on peut aussi faire de la méthanisation et on va capter du co2 et on va créer du méthane qui sert aussi à faire l'énergie donc il ya un cycle hyper vertueux là dedans hyper vertueux c'est la magique d'ailleurs tellement c'est vertueux puisque avec la même chose on génère l'hydrogène et on permet de stocker du co2 franchement si on avait faire ça à l'échelle industrielle ça serait super bon on le fait pas encore parce qu'il ya beaucoup de beaucoup de questions à résoudre et une des questions à résoudre c'est une question qui s'est posée il ya plus de 100 ans avec la ration de haber bosch c'est il ya plus de 100 ans un des grands jeux c'était pas des gros enjeux c'était pas le réchauffement climatique c'était de nourrir la planète et en gros pour nourrir la planète il fallait être capable de faire croître plus vite les cultures est capable de faire une agriculture plus efficace et cette réaction là a permis de générer des engrais à partir d'ammoniaque qui ont permis de faire un bond colossal dans la l'efficacité le rendement des cultures et donc donc ça ça a vraiment changé vraiment la croissance on peut voir la croissance de la population humaine à partir du moment on a trouvé ça c'est ça a vraiment changé ça et ce qui a été pro ce qui s'est passé ce qui a permis de faire cette réaction est ce qu'on va essayer de faire aussi pour l'hydrogène c'est la même chose c'est de trouver un catalyseur donc je sais pas exactement le programme de chimique quatrième mais on va donc mais en gros le catalyseur c'est ce qui permet à une réaction chimique de se faire ou de se pas faire en particulier qui va générer qui va gérer le niveau d'énergie qu'il faut pro qu'il faut donner un système pour que la réaction se fasse ainsi je mets de l'électricité de le si je mets de l'eau toute seule elle va pas se transformer en hydrogène d'elle-même et il faut que je l'aide donc je vais mettre de l'énergie mais il faut que j'ai un catalyseur qui permet la réaction de se faire d'accord et donc tout l'enjeu de ce projet open catalysme et tout l'enjeu d'un énorme point de la recherche en chimie et qui va être dédié par l'IA c'est de trouver le bon catalyseur et si on trouve le bon catalyseur ça peut vraiment être vraiment cool donc pour vous donner une idée de la réaction de l'action c'est jeu de l'eau qui me permet de générer de l'eau de l'oxygène ok d'oxygène et du h plus l'h plus évidemment il peut après se transformer en hydrogène c'est des atomes on dit hydrogène c'est des atomes hydrogène l'intérêt du 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 catalyseur c'est qu'il va prendre les molécules d'eau et qui va les fixer donc il va les retenir qui pour permettre à la réaction de se faire donc j'avais une vidéo que j'ai enlevé mais qui montre ça mais en gros si on a des métaux qui sont trop forts c'est alors que c'est des métaux qui vont en fait garder les molécules trop qui vont attacher trop fortement les molécules à eux mêmes et qui vont pas permettre la réaction de se faire et si on a des métaux qui sont trop faibles les molécules vont pas se fixer donc le mec le métal trop fort ici c'est le fer le métal qui n'est pas assez fort c'est l'or et en fait les molécules d'eau ne vont pas se fixer et ça va pas permettre de faire cette réaction qui permet en fait à deux hydrogène de se connecter entre eux et de et de partir d'accord le le parfait le mieux c'est celui qui est là été qui c'est qu'elle est le métal pt anyone no yes you know platinum ya c'est l'anode mais c'est le platine c'est sinon platine donc le platine métal qui marche hyper bien pour cette action hyper rare hyper cher on va pas sauver la planète avec des anodes en platine ça serait donc il faut trouver un métal qui permet de faire ça fait ça mieux donc celui qui est just right c'est ça c'est le platine il est parfait il coûte très cher il est rare et en fait on va on va pas donc il ya tout un enjeu qui est donc oui c'est j'adore c'est ça en fait ça c'est le coût énergétique c'est à dire que ici on a les métaux qui sont trop faibles en termes de d'attirance pour les pour les pour les atomes donc ça c'est l'or ici on a ceux qui sont trop forts ici on a mis le fer et tout en haut vraiment l'endroit qui est vraiment parfait on a le platine ici donc donc l'enjeu ça va être pour le projet ça va être de trouver des métaux de synthèse donc des métaux qu'on peut créer des alliages en fait qui sont fait plusieurs atomes qui peuvent arriver là tout en étant pas cher à produire et facile à produire et ça c'est un gros enjeu de la chimie voilà donc là vous allez me dire je vais pas parler d'il ya une seule fois ok c'est vrai mais c'est là où c'est intéressant c'est qu'en fait les catalystes c'est un peu chercher une aiguille dans une mêle de foin c'est à dire qu'en fait les catalystes vous pouvez prendre tous les métaux possibles et vous pouvez les combiner de plein de façons différentes si vous demandez à un chimiste il ya à peu près des millions de combinaisons après qu'on peut tester et même la façon dont les doses sont énormes donc en fait les chimistes peuvent pas tout tester en laboratoire pour faire ça donc en fait ce qu'ils font c'est qu'ils ont créé des logiciels un des programmes en particulier un qui est quelque chose fondamental en chimie qui s'appelle dans une city functional theory donc c'est une modélisation des interactions entre les atomes par ordinateur qui permet de tester une réaction qui va dire ah ok si je mets de l'eau avec tel alliage qu'est ce que ça donne d'accord c'est la dans city functional theory donc qui permet de calculer les énergies entre les atomes mais en fait ça nous donne un peu un ordre d'idée d'il ya à là on n'est pas mal ou là on n'est pas là on n'est pas bien du tout ok le donc ça c'est un peu le process je vais pas rentrer dans les détails mais en gros ça simule en fait si jamais l'atome se pose sur le catalyste qu'est ce qu'elle va être l'énergie que c'est le problème qu'on a avec ça c'est qu'en fait une seule relaxation donc vraiment poser un atome sur un catalyste et regarder comment ça fait ça prend huit heures pour un composé en gros des relaxations pour avoir quelque chose de bien il en faut plusieurs donc en comptait à peu près deux jours pour tester une combinaison et des combinaisons il y en a des millions voire des milliards d'accord donc là c'est là où on a un petit problème c'est à qu'en fait on aura peut-être la planète aura gagné cinq degrés avant qu'on ait réussi à trouver le bon catalyseur donc on essaie de trouver d'autres moyens et c'est là que l'IA arrive d'accord donc l'IA va essayer avec des systèmes à base de données dont je vous parle un petit peu mais rapidement va essayer de dire ok dft c'est quelque chose qui est intéressant qui permet on me donne des molécules et un métal et c'est censé me donner si la combinaison marche bien ça prend huit heures pour faire une relaxation j'ai essayé d'apprendre un système d'IA qui essaie de me faire passer de huit heures à une seconde ok donc c'est là où l'IA est assez assez puissante et ça peut être intéressant si c'est une seconde évidemment je peux en tester beaucoup plus beaucoup plus vite et j'ai plus de chances d'arriver rapidement à peut-être trouver un bon catalyseur donc comment on fait ça en IA d'abord on va faire on va créer un modèle donc là je vais je vais pas vous décrire le modèle c'est à dire un peu compliqué mais en gros on va créer vraiment un modèle mathématique qui va modéliser les différents atomes les relations donc là c'est des atomes d'hydrogène c'est un top d'oxygène ça ça va être des atomes de métal et j'en ai plusieurs donc on rentre dans le modèle des propriétés chimiques des différents atomes on va créer un espèce de graph qui qui code en fait toutes les relations toutes les interactions entre différents atomes et en fait on va rentrer ça dans un modèle et on va essayer d'apprendre le modèle pour essayer d'être capable de dire ok bah si ici c'est du platine quelle va être la force de cette réaction etc donc on va apprendre comme ça donc une méthode d'IA classique ça va être je donne une image et je vais dire est ce que sur cette image il ya un chat ou un chien donc en entrée j'ai donné des images et je vais elle va être capable de détecter ce qu'est ce qu'il ya dans l'image et ben là c'est un peu la même chose en entrée je vais donner un graphe avec qui qui lit si je mets de h2 du h2o avec platine est ce que ça fait une énergie correcte ou pas c'est à peu près le même genre de formalisme voilà et donc et on va essayer d'apprendre ça et ce qu'il nous faut c'est des données donc là je vais pas rentrer dans les enjeux mais comme emmanuel en a parlé il faut énormément de données pour pouvoir prendre ces modèles c'est à dire qu'ils vont pas les apprendre comme ça donc il ya énormément de travail pour essayer de collecter ces données c'est à dire on va essayer pas mal de choses on va faire de la dft sur pas mal sur quelques uns donc pas sur des milliards mais sur certaines qui va nous faire un ensemble de données et sur certaines réactions on peut apprendre et sur d'autres on va pouvoir tester voilà et donc juste pour conclure sur cette chose là en gros ce que ça montre juste ce plot c'est un plot classique d'IA vous pouvez enlever l'axe là pour vous dire mais en gros c'est à dire que plus je rajoute de données c'est ça que ça veut dire là c'est là j'ai 200 000 exemples de millions et là je vais en avoir 10 millions plus je rajoute de données plus la courbe descend et la courbe c'est l'erreur de prédiction de l'énergie de relaxation donc en gros on a des modèles qui sont capables d'apprendre à simuler ces relations chimiques avec de l'IA voilà et l'idée c'est que ces modèles qui sont capables de simuler ça vont peut-être nous aider à trouver le bon catalyseur qu'on va mettre dans les processus et qui nous permettent avec les excès d'énergie renouvelable de trouver des manières de faire du de l'hydrogène pour pas cher voilà ça serait cool ça voilà donc je termine la présentation là dessus et maintenant je suis ravi de prendre des questions avec emmanuel pour parler de plein d'autres choses sur l'IA voilà il y a même un site web si vous voulez alors merci beaucoup monsieur board cette présentation fascinante normalement on a un deuxième micro et puis on va prendre des questions dans quelques minutes donc voilà c'est votre opportunité de dire ce que vous avez en tête donc oui donc voilà donc ravi il ya il ya plein de sujets moi j'ai choisi de parler d'un truc très spécifique pour montrer après on peut parler de tout ce que vous voulez dire je pense qu'avec emmanuel on couvre pas mal de sujets donc vous devez avoir plein de questions moi je suis juste en spagne question j'ai une remarque ah non mais en fait ça pensait un truc dont j'aurais pu parler aussi mais il ya la même chose en santé c'est vraiment ça ressemble comme de goutte d'eau c'est à dire qu'en fait on est comment faire des molécules pour lutter contre une maladie et donc on se demande qu'elle quelle molécule associée et on va trouver une molécule stable et donc c'est typiquement le même genre de problème j'en ai besoin voilà ça ressemble comme de goutte d'eau donc il ya des applications c'est toujours assez amusant dans les camps on pense à un problème il ya le même problème peut se retrouver dans des endroits totalement totalement différent même pour la petite histoire c'est la manière de modéliser les molécules dont on se sert à partir de ces graphes c'est quelque chose qu'on avait essayé sur les réseaux sociaux la base parce qu'on fait aussi des réseaux sociaux dans l'entreprise si on savait pas ah bon alors quelques questions oui non malheureusement elle je répète la question est ce qu'on a trouvé un métal qui se rapproche du platine et ben pas encore et en fait ça c'est une partie donc l'idée c'est de trouver quelques là on avance sur on a trouvé je crois 2000 métaux qui sont peut-être pas mal après faut les faut les fabriquer et après faut les tester parce qu'en fait c'est ce qui va vraiment marché si on va les mettre quand même dans une machine on va faire la réaction voir si ça marche donc il ya tout un enjeu aussi ça s'arrête pas l'ordinateur c'est vraiment après faut le tester comme pour le drogue design après faut créer le truc donc pour l'instant non mais mais ça avance oui ouais et des c'était palladium non ouais il ya palladium et à côté il ya l'argent aussi donc c'est pareil mais c'est c'est une bonne question c'est ce que je vais expliquer à mes patrons par exemple donc cela vous êtes sympa mais pourquoi est ce qu'on fait ça non alors c'est une très bonne question c'est une très bonne question il ya deux réponses à ça un on a la chance dans le laboratoire d'être un laboratoire de recherche fondamentale l'intérêt de la recherche fondamentale c'est qu'on n'est pas censé être vraiment en prise avec les les priorités d'une entreprise autant t aujourd'hui c'est qu'en fait ils sont pas venus me dire il ya trois mois dire ok on doit faire le metaverse toutes les équipes vous faites du metaverse maintenant on a des gens qui font du metaverse mais on a des gens qui font des choses qui ont l'air plus déconnectés donc ça c'est la liberté d'avoir un laboratoire de recherche fondamentale c'est extrêmement important parce que sinon les entreprises ou même les institutions publiques d'ailleurs auraient une vue à court terme il faut avoir des gens qui sont capables de réfléchir plus loin donc ça c'est ça c'est le premier point le deuxième point en fait facebook a aussi pris des engagements d'être net zéro système 3 pour être technique c'est à toute la chaîne de valeur de facebook doit être à zéro émission voire même négatif il ya une partie qui est de réduire la consommation des data centers de les construire qu'ils soient faits qu'ils soient entièrement alimentés par des panneaux solaires etc ça suffira pas c'est à ce qu'on veut tenir parce qu'effectivement il va y avoir une demande une augmentation de la demande en énergie il faut qu'on ait des moyens de les alimenter mieux et si on arrive à faire la synthèse d'hydrogène pour pas cher ben nous ça va nous servir aussi pour le pour le business donc ça va servir à tout le monde mais nous aussi donc il ya vraiment un enjeu de dire si jamais on arrive à faire de l'énergie propre franchement donc on consomme beaucoup d'énergie donc on est preneur toutes les entreprises ont vont avoir comme devoir en fait d'être net zéro à terme il ya des incitations de l'état de l'europe du monde les copes et ce genre de choses où en fait il ya des amendes si on n'est pas net zéro et c'est un défi de l'entreprise qui qui peut être extrêmement compliqué en fait à relever extrêmement complexe sur ce point là je peux rajouter un autre projet qu'on n'a pas encore commencé mais auquel on réfléchit un peu c'est donc là la capture de co2 c'est aussi quelque chose c'est à dire qu'on a des grands ventilateurs qui aspirent l'air et qui permettent de d'enlever le co2 de l'air et de rejeter de l'air sans co2 pour l'instant ça c'est un petit peu mais si vous lisez les rapports du giec qui disent qu'une partie d'être capable de décarboner ça peut ça pourrait nous aider ça pourrait même être important et ben en fait dans les data centers il ya beaucoup d'air qui rentre pour refroidir les machines c'est vraiment ça la grosse consommation d'énergie dans dans internet data center c'est pour refroidir les ordinateurs c'est vraiment ça et ben en fait il ya des projets qui disent ah ben vu qu'on fait passer beaucoup d'air est ce qu'on pourrait pas piéger le co2 au passage parce que vu que l'air passe déjà voilà donc ça peut rassembler à ce prix ah c'est pas du tout le business de l'entreprise en fait au final ça se trouve c'est c'est assez connecté voilà je sais pas l'ordre donc je vais là bas parce qu'il n'a pas posé de question oui alors dans le monde plein plein en france d'ailleurs on veut être des leaders là dedans donc il y en a il y en a plein 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 on sait le faire c'est une très vieille réaction chimique l'hydrolyse de l'eau pour faire l'hydrogène c'est très connu donc oui là l'enjeu maintenant c'est de le faire à l'échelle industrielle pour que ça coûte pas trop cher en énergie ainsi sacro si ça coûte plus énergie de créer de l'hydrogène que ce que l'hydrogène va produire on est perdant donc il faut faire ça et aussi d'être capable de le faire l'échelle industrielle donc oui oui il ya déjà beaucoup de projets et la france d'ailleurs est hyper hyper équipé hyper en pointe là-dessus ici il ya plein d'acteurs qui essayent de faire ça c'est imagine bien que c'est un travail monumental on parle de tout le monde mais moi par exemple je pense que dans les écoles il n'y a pas assez de choses comme ça et j'aurais tendance à penser que c'est déjà un peu trop tard pour les adultes en fait ça va prendre trop de temps mais il faut le faire mais oui bien sûr il ya plein d'initiatives alors il ya des moocs qu'on peut regarder je pourrais vous en pointez des choses comme ça qui vous sensibilise à ce genre de choses et par rapport à l'IA à ce que l'IA peut moi je suis un fervent défenseur de l'IA donc c'est que je pense que et de récupérer des données pour l'IA maintenant il ya aussi l'IA pose aussi des problèmes en elle-même comme on avait dit ça consomme trop d'énergie ça donc toutes ces choses là bien sûr il ya plein d'initiatives dans ce sens mais pas assez et c'est très compliqué oui c'est une super question en touche c'est ah oui pardon alors oui évidemment je vais répéter donc là la question d'avant c'était comment est-ce qu'on peut s'éduquer des données quelles sont les ressources et la question ici c'est pas de l'IA c'est combien valent mes données personnelles sur les plateformes ce qui est une question qui est hyper vaste donc il n'y a pas de réponse à ça en fait des gens disent ben voilà le chiffre d'affaires des entreprises voilà le nombre d'utilisateurs donc ma donnée c'est le chiffre d'affaires divisé par le nombre d'utilisateurs donc c'est une partie en fait c'est pas aussi simple il y a aussi un enjeu c'est en fait valoriser les données donc c'est à dire qu'en fait la donnée en elle-même je pense qu'Emmanuel l'a bien dit la donnée en elle-même elle dit pas grand chose mais après c'est comment est-ce que je les connais comment est-ce que je peux les mettre dans des conditions etc mais il y a des modèles économiques et des acteurs qui disent ben en fait il faudrait que les gens soient rétribués pour l'utilisation de leurs données personnelles parce que finalement on s'en sert donc c'est une question assez vaste dont on peut parler et même la commission européenne se saisit de ce sujet donc si tu veux aller à Bruxelles si je peux juste compléter déjà tu dis données personnelles et pas de données de santé la frontière elle est très floue si tu es avec ton portable et que tu marches dans la rue le trajet que tu fais c'est de la donnée personnelle est-ce que c'est de la donnée de santé ou pas ? c'est de la donnée de santé tu peux dire parce que t'as marché combien de temps t'as marché ? est-ce que t'as été capable de marcher ? les montres qui connectent le pouls par exemple en temps réel donc en fait la frontière donnée personnelle et donnée de santé elle est quand même extrêmement floue maintenant il y a une autre question peut-être qu'on peut se poser c'est combien est-ce que des gens sont prêts à payer ? c'est quoi les ordres de grandeur ? alors je sais pas moi par exemple pour la publicité pour avoir un affichage publicitaire sur votre expérience utilisateur quand vous surfez donc il y a de la donnée personnelle en fait quand vous surfez le navigateur il a peut-être regardé où est-ce que vous êtes allé et face à ça face à cette donnée là en fait ils vont donc il y a une sorte c'est comme un peu une sorte de c'est une valorisation de la donnée personnelle qui est faite et là je sais pas les chiffres les plus gros c'est quoi ? c'est de l'ordre de l'euro peut-être dans les choses les plus élevées c'est de l'ordre de 1 euro pour pouvoir afficher un enfin c'est des ordres de grandeur des facteurs 10 enfin je veux dire non ça peut aller jusqu'à 1 euro c'est à dire si vraiment on a l'impression par exemple que si on vous met la publicité de la voiture et bien vous avez des grandes chances que vous l'achetiez alors on est prêt à miser 1 euro par exemple mais c'est un marché en fait c'est des enchères en permanence donc c'est à dire qu'en fait tu vas dire pour mettre la pub à tel endroit qui veut mettre combien ? encore il y a des enchères oui ah bah oui pareil est-ce que comme ça l'a dit il y a une certaine qui arrive et c'est la carte vitale qui est en permanence et le monde est-ce qu'il y a des clés qui ont monté à faire un peu de la France ou non ? alors donc la question c'est par rapport au système dont j'ai parlé de la carte vitale donc c'est cette fameuse base dont j'ai parlé votre collègue il demande est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont réussi à faire des choses un petit peu similaires vous avez en Europe dans la structuration des données de santé vous avez des pays qui sont nettement plus on n'est pas très en avance en France dans la structuration le Hive Data Hub il est créé justement pour ça on est en avance sur cette base là mais sur avoir une structuration nationale on n'est pas en avance du tout on est très en retard en France il y a des pays et notamment les pays nordiques sont extrêmement forts là-dessus par contre là du coup la difficulté c'est que c'est des petits pays donc on parle de pays de 7-8 millions de personnes pas plus mais par contre pour en citer un la Finlande c'est un peu on va dire le chef de file de ce qu'on peut faire en données de santé vous avez peut-être en données personnelles vous avez l'Estonie aussi qui est particulièrement bien organisée en fait ce qu'on aimerait idéalement si on est chercheur et qu'on dit on veut faire il y a des belles applications c'est important ce qu'on aimerait bien c'est être capable de chaîner toutes les données des citoyens c'est-à-dire pas que santé mais santé par exemple avec les données du fisc parce que si on chaîne les données de santé avec les données fixes on va peut-être voir que pour certaines pathologies ceux qui sont plus malades c'est les plus pauvres et on peut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change mais c'est des choses tellement sensibles c'est-à-dire qu'ensuite on peut faire aussi on peut imaginer qu'il y a un risque aussi de le faire parce qu'il y aurait des applications qui seraient bien donc il faudrait réguler que par exemple en France c'est des choses qu'on s'interdit de faire c'est pas chaîné les données de la carte vitale avec les données du fisc sont pas chaînées il y a des centaines de chercheurs qui rêveraient de pouvoir travailler là-dessus en Finlande c'est chaîné enfin en Estonie c'est chaîné et donc il y a des chercheurs qui vont demander à accéder aux bases pour pouvoir travailler là-dessus Merci Merci beaucoup Merci beaucoup Alors merci beaucoup M. Born merci beaucoup M. Bakri pour ces questions pour ces discussions alors on va maintenant avoir notre dernière intervention extérieure pour aujourd'hui donc qui va nous parler par Zoom il nous parle de Barcelone il est chercheur en intelligence artificielle il est en rapport avec des centres de recherche à MIT et à Harvard et il a aujourd'hui nous parler merci beaucoup M. Emmanuel Letouze Bonjour à toutes et à tous je m'appelle Emmanuel Letouze alors oui je suis le j'ai plusieurs affiliations mais je suis donc disons principalement le directeur et le cofondateur d'une ONG qui s'appelle Data Pop Alliance donc vous pouvez googler et regarder ce qu'on fait on est effectivement lié à des instituts d'Harvard et du MIT avec qui j'ai créé cette ONG en 2013 après avoir travaillé pour les Nations Unies à New York pendant plusieurs années dans le cabinet du secrétaire général des Nations Unies après avant cela j'ai travaillé pour le ministère des Finances pour Bercy au Vietnam en tant qu'assistant technique et j'ai une formation plutôt de sciences sociales de démographie et d'économie du développement voilà pour me présenter rapidement alors je voulais vous présenter et je suis effectivement Marie Curie Fellow à Pompeo Fabra à Barcelone depuis un peu plus d'un an donc je voulais vous parler rapidement de ce titre donc c'est très ambitieux donc c'est pour ça que j'ai marqué Thoughts On Human Artificial Intelligence for Sustainable Development and Democracies Towards Resilient Learning Societies donc bon c'est un peu l'objet d'une étude et de travail d'une vie donc bon en 15 minutes ou maintenant 13 j'ai simplement pour pouvoir vous donner quelques éléments de réflexion mais l'idée c'est vraiment d'essayer de proposer un peu une vision de est-ce que ou comment l'intelligence artificielle peut être utilisée donc j'en viens presque au bout de la présentation comme à la fois un instrument mais aussi comme une inspiration pour améliorer la manière dont les sociétés fonctionnent et donc pour les rendre plus démocratiques plus justes plus efficaces plus soutenables plus durables voilà compte tenu des tendances macroéconomiques et géopolitiques qu'on voit autour de nous donc voilà ça c'est mon profil si vous voulez j'ai même une jolie veste là-dessus c'est plutôt très professionnel donc si vous voulez connecter sur LinkedIn donc voilà avec plaisir donc vous pouvez voir un peu je partagerai le slide plus tard un peu mon parcours donc aussi pour souligner que je ne suis pas un spécialiste dans l'intelligence artificielle je ne suis pas un computer scientist ou un data scientist je suis arrivé dans ce domaine il y a 12 ans et voilà et donc c'est vraiment ce qui me passionne depuis c'est vraiment les applications et les implications des nouvelles données des nouvelles technologies de ce qu'on appelle big data il y a une dizaine d'années ou il y a encore jusqu'à 5 ans et de plus en plus l'intelligence artificielle donc pour le développement et pour la démocratie alors en particulier donc j'ai réfléchi à ces questions-là à l'utilisation de l'IA pour donc les SDGs donc les Sustainable Development Goals il y a donc un papier qui va sur ce sujet qui va peut-être publié normalement en mai ou en juin donc voilà vous voyez le titre avec donc des co-auteurs et co-fondateurs de Data Population sont Nouria Oliver et Patrick Vink qui est à Harvard sur la question des blind spots in AI dont on a parlé précédemment qui est une question très saillante très sensible quels sont les risques les dangers de l'IA mais aussi les éléments qui manquent donc donc voilà donc très rapidement je pense qu'il est toujours important de se poser un peu la question de bon bah quel est le contexte général donc le contexte général il n'est pas très rose donc il y a non seulement évidemment la guerre en Ukraine à l'heure actuelle avec des répercussions qui sont qui vont être très fortes aussi pour les pays du Sahel en termes d'accès à à à à à à à à la nourriture de base avant ça il y avait beaucoup de moi j'étais aux Etats-Unis au moment de Black Lives Matter et également et également du début de Covid pendant lesquelles les inégalités économiques ont continué de croître la démocratie se porte pas très bien dans le monde en même temps il y a les promesses de la technologie de l'IA et donc voilà moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre est-ce que ou comment ces nouvelles technologies peuvent améliorer le monde parce que on fait beaucoup de promesses on pourrait rire en disant ah imaginons le monde sans internet mais bon finalement est-ce que le monde va mieux qu'il y a 30 ans est-ce que les gens sont plus heureux est-ce qu'il est plus soutenable bon je suis pas certain que la réponse soit absolument absolument positive mais je pense évidemment que la technologie peut être un instrument puissant de d'expansion des opportunités de plus grande efficacité de la dépense publique de plus grande justice sociale etc etc mais ça ne va pas de soi donc en particulier moi ce qui m'intéresse comme économiste comme démographe c'est aussi le rôle de la mesure donc on est très fort pour mesurer la pauvreté avec de l'intelligence artificielle avec du big data à des niveaux de granularité temporelle et géographique très fins donc on peut dire voilà la pauvreté monte descend etc mais bon je fais aussi du dessin de presse par ailleurs donc ça c'est un dessin que j'ai fait pour Eurostat il y a 3 ans maintenant vous voyez ce petit monsieur dire la révolution des données là c'est extraordinaire on peut mesurer votre niveau de pauvreté à des niveaux géographiques et temporels très fins mais la mauvaise nouvelle c'est qu'on ne peut rien y faire donc évidemment c'est une caricature mais ça pointe le doigt sur un peu le ce qu'on appelle ce qu'on appelle un peu le decision gap ou le le hiatus entre les capacités de mesure et ce qu'on en fait et pourquoi parce qu'il y a des considérations politiques parce qu'il y a des considérations de pouvoir parce qu'il y a des considérations économiques qui font que même si on a une très bonne mesure de la pauvreté celle-ci peut augmenter alors cet argument du rôle de l'IA la capacité de l'IA pour améliorer la mesure a été très fort dans le cadre de l'agenda des ODD donc des SDGs j'imagine que certains et certaines d'entre vous sont bien au courant de ce que sont les SDGs mais si vous ne l'êtes pas je vous encourage à regarder c'est intéressant donc c'est 17 objectifs qui ont été approuvés par les 193 membres des Nations Unies pays membres member states des Nations Unies en 2015 et qui donc visent à réduire les égalités réduire les inégalités de genre améliorer la justice réduire la pauvreté améliorer l'éducation la santé voilà et ça vient avant ça pendant 15 ans il y a eu l'agenda qu'on appelait des OMD des objectifs de millénaire pour le développement et donc l'argument était avec l'IA avec les big data avec les données de réseau social avec les données de téléphones immobiles avec les données de satellitaires on va être capable de mieux mesurer la pauvreté les inégalités etc et puis donc en mesurant mieux on serait capable d'agir plus efficacement parce qu'on ne peut pas mesurer on ne peut pas manager ce qu'on ne peut pas mesurer et le corollaire semble être quand on a une bonne mesure et bien à ce moment-là il y a une théorie du changement qui se met en place qui fait que les choses vont mieux et donc on appelle ça la révolution des données et là vous avez quelques exemples de papiers de choses que j'ai écrits sur le sujet et que d'autres ont écrits sur le sujet donc ce n'est pas tout à fait récent mais donc il y a beaucoup de présupposés là-dedans qui est encore une fois comment est-ce qu'on mesure comment est-ce qu'on accède aux données est-ce que c'est éthique est-ce que c'est safe est-ce que c'est soutenable et puis aussi une fois qu'on a de la mesure qu'est-ce qu'on en fait est-ce que vraiment comment est-ce que ça améliore les systèmes les systèmes humains les politiques etc alors j'en ai là alors moi j'aime bien essayer un peu de conceptualiser les choses pour qu'on parle de la même chose je me rends compte que souvent quand on parle de big data et d'IA on parle de beaucoup de choses différentes et donc bon moi mon cadre conceptuel c'est ce cadre de ce que j'appelle les 4 C du big data ou d'IA donc c'est un peu c'est ma définition c'est mon approche conceptuelle de ce qu'est le big data ou d'IA et donc je distingue 4 éléments le premier ce sont les crumbs donc ça veut dire miettes en anglais et donc ces miettes ce sont les big data en particulier il y a aussi de l'open data mais c'est principalement les big data donc c'est toutes ces données qu'on émet quand on utilise un téléphone portable quand on est dans la rue parce qu'il y a une caméra de surveillance les données satellitaires les données de carte de crédit les données bancaires évidemment les données tout ce qui est sur le web voilà donc avec d'autres on a un peu théorisé les différents types de crumbs mais ça c'est le coeur disons de ce nouveau phénomène socio-technologique qu'on appelle big data ou maintenant l'IA le deuxième C qui est important c'est les capacités alors c'est les capacités humaines c'est les capacités technologiques c'est le cloud computing c'est le parallel computing maintenant ce sont des choses comme le privacy preserving techniques le privacy enhancing techniques donc les pets donc voilà c'est tout cet ensemble de capacités sans lesquelles ces crumbs le matériau de base ne sert à rien n'a pas de valeur le troisième troisième élément le troisième niveau ce sont les communautés alors ce que je veux dire par communauté c'est les émetteurs de données donc c'est nous c'est les data subjects c'est aussi les centres de recherche c'est les compagnies privées évidemment qui collectent et contrôlent ces données ce sont les gouvernements qui régulent etc donc c'est un peu l'économie politique de ce mouvement et le dernier élément qui est pour moi très important c'est la culture c'est-à-dire pourquoi quelles sont les incitations quelles sont les normes sociales qui font qu'on a envie ou pas et pour quelle fin d'utiliser ces données ces capacités et de mettre en mouvement ces communautés et je pense que le nœud comme souvent c'est la culture en fait c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de ces ressources de cet écosystème comment est-ce qu'on veut le façonner pour quel but alors comme vous êtes des élèves si je comprends bien ingénieurs pour beaucoup d'entre vous ou des professeurs en plutôt scientifique donc j'imagine que vous savez grosso modo ce qu'est l'intelligence artificielle donc c'est très axé sur des capacités d'apprentissage de machines à travers des algorithmes c'est comme ça qu'un ordinateur qui n'a jamais vu une plage ou une ville au fur et à mesure par un système de trial and error devient très bon pour vous dire ça c'est une plage ça c'est une ville ça c'est un chat ça c'est un chien ça c'est un poteau ça c'est pas un poteau c'est aussi comme ça que les voitures commencent à pouvoir conduire sans intervention humaine parce qu'elles ont appris à éviter un arbre à ne pas tuer un enfant etc. et donc ça s'appelle l'intelligence artificielle parce que ça mimique ça ressemble à la manière dont nous humains apprenons dont les enfants apprennent à marcher en tombant et puis bon évidemment c'est pas récent ça a 60 ans autrefois c'était très rule based on disait un ordinateur fais-ci fais ça va à droite va à gauche et maintenant ces systèmes sont capables d'apprendre à travers de très 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 larges volumes de données à apprendre à optimiser un objectif à atteindre un objectif qui leur est assigné et puis ensuite ça peut s'assigner d'autres objectifs donc voilà ça c'est un peu le système et on voit déjà qu'il y a une analogie intrinsèque entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine alors moi mon propos pour revenir un peu au début et à la fin c'est de dire est-ce qu'on ne peut pas réactiver l'analogie pour dire ces systèmes apprenants ils sont très bons à apprendre à s'adapter à de nouvelles données etc est-ce que nous on ne peut pas les utiliser à la fois comme un instrument pour avoir du meilleur feedback sur la performance d'un système sur l'impact d'une politique sur le niveau d'éducation sur la santé est-ce que la réponse à Covid a été efficace ou non on peut utiliser l'IA comme un instrument pour répondre à la suite de questions mais aussi comme une inspiration est-ce qu'on peut apprendre comme société à travers des données à travers des échanges est-ce qu'on peut apprendre de la même manière qu'un système apprenant qu'une intelligence artificielle apprend et moi je trouve qu'on est très mauvais à apprendre je vais prendre quelques exemples on continue à manger de la viande rouge produite dans des conditions affreuses on continue à manger du porc produit dans des conditions affreuses on continue on a continué pendant des années et des années à donner des claques à des enfants c'était quelque chose qui était culturellement accepté alors qu'on a continué à fumer on continue à boire et à conduire il y a plein de choses qu'on fait où on peut se dire mais quand est-ce qu'on va apprendre quand est-ce qu'on va apprendre on a toutes les données mais il y a des choses culturelles qui font qu'on ne change pas nos pratiques bon alors le canal principal disons de l'IA vers le développement durable et puis on va dire la démocratie ça a été effectivement le canal dans l'argumentaire c'était le canal de la mesure donc on va mieux mesurer et donc on va mieux il y a d'autres canaux je ne vais pas y passer trop de temps je ne peux pas y passer du temps mais par exemple si vous avez des apps on a parlé de ce qui s'appelle Smart Education ou Smart Health Smart Agriculture aussi là c'est des systèmes d'IA qui permettent à des agriculteurs de mieux cibler leur investissement de mieux de mieux prédire le temps etc ça c'est une utilisation de l'intelligence artificielle qui a des effets directs sur des résultats qui ont lié à l'agriculture à la santé à l'éducation à la nutrition etc mais ça ne passe pas par le canal de la mesure et puis il y en a beaucoup d'autres aussi on peut dire Amazon c'est d'IA Facebook c'est d'IA Google c'est d'IA ça a un impact sur nos vies mais on va dire que c'est plus encore plus général et plus difficile de faire des liens de cause à effet mais c'est aussi des applications d'IA qui ont un effet évident enfin évident très fort sur l'atteinte des objectifs de développement durable mais moins sur leurs mesures donc moi le canal de la mesure m'intéresse depuis longtemps donc disons on va dire le gist ou le cœur de l'IA c'est que pour utiliser des données de big data c'est que par exemple si vous avez des données de téléphone portable et vous avez des données de pauvreté par exemple pour plein 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 de villes ou de quartiers d'une ville d'un pays ou de quartiers d'un pays et bien vous pouvez votre système peut trouver des corrélations disons systématiques de telle sorte que vous pouvez ensuite si vous avez vous créez un modèle et donc si vous avez ensuite si on vous donne en intrant de nouvelles données de téléphone portable la manière dont les gens utilisent leur téléphone portable dans un lieu vous pouvez prédire leur niveau de pauvreté alors c'est pas causal il n'y a pas de choses prédéfinies c'est pas parce que vous êtes plus pauvre que vous allez moins téléphoner ou plus téléphoner mais vous allez agir différemment avec votre téléphone portable et donc ça crée une structure et des relations structurelles qu'un modèle apprenant peut trouver donc c'est vraiment comme ça que la plupart des applications qui ont été faites de big data et d'intelligence artificielle dans le domaine du développement durable ont été faites ces dernières années en utilisant des données de téléphone portable en utilisant des données satellitaires on est capable de détecter maintenant des mass graves par exemple dans le cadre de l'Ukraine ou au Mexique on peut voir avec des images satellitaires s'il semble qu'il y ait je ne sais même plus comment le dire en français des mass graves comment dit-on mon dieu bref vous me direz après parce que quand on entraîne le système on peut voir que la terre est différente donc il y a une relation systématique donc là ce sont les premiers travaux dans le domaine qui ont démontré qu'on pouvait prédire les inégalités la pauvreté le PIB différentes choses sur la base de big data de ces nouveaux types de crumbs là dans le papier que j'ai cité on fait un recensement de toutes les applications les mesures qui sont qui sont pertinentes pour les 17 enfin les 16 plus 1 SDGs évidemment vous ne pouvez rien voir mais vous pouvez voir le papier qui sera publié tout ça pour montrer qu'il y a beaucoup d'applications en cours de ce type d'utilisation de l'IA pour la mesure d'indicateurs et de cibles sous les SDGs en particulier dans le domaine de l'égalité de genre de l'inégalité de genre donc ça c'est un des SDGs et c'est un des domaines pour vous donner un exemple un concret tout ce qui relève des inégalités de genre de la violence domestique de la violence basée sur le genre ce sont des phénomènes qui sont très sourds portés mal compris et donc avec des données de type crumbs big data et l'intelligence artificielle on peut imaginer on travaille là-dessus améliorer la prédiction de la prévalence de ce type de comportement donc voilà ça c'est un exemple très concret alors maintenant quels sont les je vais essayer de finir dans 5 minutes quels sont les challenges des obstacles alors de même le cadre conceptuel que j'ai présenté permet de lister de passer à travers les obstacles et aussi les requirements pour utiliser l'IA et le big data de manière plus systématique pour le développement durable et pour améliorer la démocratie j'y viendrai à la fin donc je passe à travers rapidement ces notions de crumbs capacities communities et culture là en termes de crumbs il y a évidemment donc les données elles-mêmes les big data il y a un enjeu des problèmes d'accès ce sont des données qui sont extrêmement sensibles ce sont des données personnelles qui sont des PII Personally Identifiable Information la communauté européenne avec le RGDP s'est pensé sur la question pour définir qu'est-ce qu'elle était qu'une donnée personnelle donc bon la question de l'accès il faut avoir des partenariats avec des opérateurs de télécom ces données sont biaisées évidemment c'est pas parce qu'il y a 50 millions de personnes qui ont un téléphone portable que les données qu'on reçoit vont être représentatives il y a des gens qui ont plusieurs téléphones il y a des gens qui n'ont pas de téléphone donc voilà il y a un enjeu autour de la nature même de ces données d'accès de vraiment quelle est la signification quelle est la signification de choses qu'on voit sur Twitter ou Facebook voilà le message n'est pas toujours clair donc ça c'est un premier obstacle disons un premier challenge le deuxième c'est la question des capacités donc technologiques humaines donc moi personnellement et Datapop on travaille beaucoup dans les pays en développement l'Afrique subsaharienne l'Amérique latine et donc si on prend l'exemple des offices de statistique de ces pays là notamment dans l'Afrique subsaharienne pour prendre l'exemple elles sont généralement très faibles et donc on peut parler de l'IA de Big Data ce sont des choses qui sont inaccessibles pour la grande majorité des offices de statistique des pays notamment les pays les plus pauvres donc il y a des contraintes de capacité qui sont très fortes et même dans les pays de l'OCDE disons il y a des différences très fortes entre le secteur public le secteur privé les meilleures universités etc donc ça c'est aussi un enjeu c'est aussi un enjeu démocratique les différences de capacité le troisième je vais passer ça le troisième ce sont les communautés alors là c'est le fait que les écosystèmes ne sont pas toujours très matures il y a un problème de confiance entre différents entre différents acteurs il y a des problèmes de un peu de naïveté parfois on croit que c'est un peu le but de ce dessin c'est de dire trust me I'm a data scientist comme on dit trust me I'm a doctor que finalement c'est uniquement les experts doivent être impliqués donc ça pose des problèmes politiques des problèmes éthiques des problèmes de contrôle d'équilibre des pouvoirs et il y a une grande disparité de genre généralement dans le domaine des STEM et en data science également par exemple dans les offices de statistiques généralement ce sont les hommes qui sont à la tête de ces offices et dans beaucoup de parlements et autres donc ça c'est vraiment des aspects d'économie politique on se rend compte ensuite dernier point sur la culture que c'est très bien d'avoir de l'IA beaucoup de technologies mais à quelle fin qui en profite et donc là il y a un article intéressant qui est paru il y a deux jours qui dit que l'intelligence artificielle crée une sorte de nouveau colonialisme vous pouvez lire cet article il fait des arguments intéressants donc là c'est un problème politique mais je dirais c'est un problème culturel par qui pour qui et pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle est utilisée et comment et enfin on vit dans un monde où oui il y a beaucoup de l'argent est très très puissant il y a des enjeux démocratiques la démocratie ne se porte pas bien il y a des gens qui sont extrêmement riches et qui veulent faire le bien mais ils n'ont pas non plus envie de devenir moins riches il y a beaucoup de biais culturels qui sont très très fortement ancrés en nous et donc voilà donc ça explique que l'IA ne peut pas résoudre tout ça si elle est dans les mains des gens qui ont le pouvoir je pense que là il y a une une contradiction qui est forte donc voilà et je termine par là alors que faire je vais juste dire quelques pistes en trois minutes bon premièrement il y a des gens qui ont proposé d'autres sustainable development goals qui reflètent des considérations disons de l'époque notamment sur le bien-être animal sur des questions plus politiques par exemple sur la liberté de la presse voilà donc moi je pense que c'est intéressant de détendre les objectifs du développement humain ça peut être une piste en particulier je pense qu'il faut vraiment s'intéresser se focaliser sur enfin pas se focaliser uniquement mais avoir une attention forte portée aux SDGs qui sont vraiment politiques la question de la liberté de la presse la question de l'indépendance de la presse on le voit aux Etats-Unis en France beaucoup de médias sont contrôlés par des entreprises privées moi je pense qu'on ne peut pas être indépendant ou pleinement indépendant quand on a ce type de 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 propriété les journalistes sont souvent menacés beaucoup sont tués je parlais du Mexique par exemple et donc voilà si on veut que la technologie que l'IA que les données soient au service vraiment du développement de la démocratie je pense qu'il faut avoir une presse indépendante forte et également également des que la justice soit indépendante etc donc il y a un certain nombre de SDGs qui portent là-dessus dans le cadre du SDG 16 notamment et donc voilà je pense qu'il faut vraiment renforcer ce SDG donc la vision que je propose c'est ce que j'appelle Human AI donc l'intelligence artificielle humaine donc voilà j'ai voulu vous dire ça c'est une culture qui utilise l'intelligence artificielle à la fois comme un instrument pour avoir de meilleurs indicateurs et comme une inspiration pour apprendre donc c'est pour ça que dans le titre je disais Resilient Learning Societies parce qu'on devient plus résilient quand on apprend quand on s'adapte on apprend et on s'adapte sur la base de données d'observations de faits on fait quelque chose et puis on se rend compte que ça ne marche pas ou que ça nous met dans l'embarras et donc on fait ça différemment donc voilà c'est le cœur de mon message c'est que je pense que l'intelligence artificielle peut et doit être utilisée de ces deux manières comme un instrument et comme une inspiration pour rendre les sociétés humaines plus résilientes et plus plus meilleures à l'apprentissage pour ça et j'en termine j'en termine il faut qu'il y ait une implication une participation une inclusion de beaucoup plus de gens que c'est le cas à l'heure actuelle donc il y a un certain nombre de systèmes on appelle ça Human in the Loop ou Society in the Loop pour servir ce genre d'objectifs et je pense enfin vous voyez c'est la fin qu'on a en fait toutes les clés disons philosophiques politiques il y a des grands penseurs qui ont pensé notamment la séparation des pouvoirs la séparation des sphères entre la sphère la sphère de l'argent la sphère de l'éducation la sphère de la santé et que c'est fondamentalement fondamentalement un problème politique culturel si on veut que l'intelligence artificielle soit au service du développement et de la démocratie il faut démocratiser l'accès à la technologie et l'utilisation de la technologie voilà je m'en tiens là je suis désolé si j'étais un peu long mais en tout cas merci beaucoup merci beaucoup monsieur de nous avoir présenté tout ça merci beaucoup à tous et à très très bientôt merci beaucoup